...tourner pour voir ce soir toute la nuit. C'est normal, jeudi, vendredi, samedi, c'est cohérent après tout. Ah, j'ai Wey, deuxième chance. Non, nique, c'est vrai, ça m'a vacciné pour le coup. Réseau cybersécurité. Ça doit se trouver les alternances dans ce domaine, non ? C'est un marché porteur, on peut le dire, finalement. Merci beaucoup, Nierz. On profite du congé. Du coup, week-end de trois jours, Nierz, c'est ça ? C'est le petit week-end de trois jours qui fait plaisir. Est-ce que oui, ça fait plaisir ? J'imagine un. J'imagine, j'imagine. En vrai, j'ai trouvé Rumble ce coup-ci. Mais bon. Ah, j'ai putain... Ah, c'est spéculation. Bon, non, la flemme, hein. Le truc de Lumine Ecaille, c'est moins bien aussi, maintenant. Je l'ai pris l'autre fois. Après, Wukong est un peu remieux, là, mais bon. Spéculation, c'est OK. Après, moi, j'ai mis un putain de guerre. J'ai plutôt une bonne sortie, là. Bon, Lumine Ecaille, j'ai plus trop envie de jouer ça. En vrai, en vrai, de vrai, j'ai un setup OK pour jouer Lumine Ecaille, mais... Si on parle de pratique, Wukong a été re-up. Après, l'item s'est fait tellement nerve que c'est vachement moins bien, mais bon. Typologie. Pareil, c'est vachement moins bien, maintenant, typologie. Tous les augmentes-là ont été nerfs, hein. C'est parti des augmentes un peu, un peu à chier, quoi. Lérudie, en Prisma, en deuxième augmente, c'est très bien. Mais en première augmente, c'est pas à fou. Je prends une putain de guerre, je pense. Putain de guerre, c'est une valeur sûre, en vrai. J'ai plutôt rentré mage, je pense, là. J'ai un excellent setup mage, là, à rentrer. Est-ce que je slam Shojin ou pas ? Parce que là, on va Winstreak pour rentabiliser le butain de guerre, en vrai. Du coup, je pense qu'on pourrait faire Shojin, en vrai, je pense. Mais là, je vais gagner le fight tranquille sans slam, je pense, donc voilà, quoi. Elle a encore des golds. Un maximum d'outunes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je peux faire le palier ou pas ? Je peux faire le palier, en vrai. Bon, je peux faire le palier. On va rester sur mage pour l'instant. Et on va slam Shojin, bien sûr. Je pense qu'on peut grave essayer de rush un Xerath dans cette game. Parce que je vais avoir vraiment beaucoup de thunes. Ah oui, c'est encore plus, c'est profit des objets. Nice. Dan, 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 Dan. Dan, 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 Dan. Tadam. Alors en face il est quand même costaud, il y a quand même Poppy 2, Zoé 2, mais là ma Seraphine elle est légendaire. Allez dégole dégole, ok ça va. Je peux pas faire vent parce que j'ai quand même pas vent, on est pas des animaux mais bon. T'as pas cru que je pourrais être, non j'ai pas prêt poche non plus quoi. J'aurais pu carrément poche mais. Je pense qu'on va attendre pour pré-push parce qu'il y a un monde où j'ai plus 5 golds. Bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez. I can't get no. Je vais me faire éclater sur ce vaille par contre, et là sa couronne de warrior avec Sakatharina elle est juste terrifiante en fait là. Allez tu l'y as-tu ? Ah dommage. Bon après poche du coup. Sakatharina double hoge couronne space warrior d'accord ok. Ouais d'accord ok ok ça marche. Super. C'est vraiment la bonne ambiance au fight hein. Alors déjà il y a pas d'item pour mes persos AP là. Allez je vais faire un cœur en acier sur la fronte hein Nick hein. I can't get no satisfaction. J'ai un réforge mais bon. Je pense que le cœur en acier c'est walkage comme item en vrai. C'est walkage. Et puis ça me fait mes 2 gold. Super serve carry. Non non non. Là j'essaye d'avoir le meilleur board possible pour rentabiliser le butin de guerre. Après pour l'instant on sait pas ce qu'on va jouer pour l'instant. YOLO quoi. YOLO quoi. C'est parti. Je sais pas où on doit passer pour la comp. Non parce qu'après il y a un monde où j'ai une spot mage prochaine augmente et on joue mage tu vois mais bon. On voit on pourrait jouer mage aussi. Oh le Ezreal 2. Usage multiple. C'est des Prisma. On voit des choses bizarres dans la game Prisma en général. Faut s'y attendre quoi. J'ai vu que son Ezreal va faire plus de dégâts que le mien toute la game d'avant je pense. La vieille quête dorée de ses morts là. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on peut tuer le Blitz pour gratter un petit gold ? Ah on a gratté un gold c'est cool en vrai. Bon. On a pas Winstreak mais on a quand même gratté. Oh Rumble ! Oh encore un gold ! Oh oui. Ça j'achète ça. Ça j'achète les amis ça. C'est la Vida Loca. La Vida Loca. J'ai rentré en bard parce que j'aime bien le gros bard en vrai. Moi plus tard j'aimerais être... Quand je serai retraité j'aimerais être comme bard perso. Voilà. Si vous voulez tout savoir. C'est une sorte de modèle pour moi bard. Je trouve qu'il a vraiment le look que j'aurais envie d'avoir à la retraite je pense. Tuck in the middle with you. Ah j'ai gagné au 2. Ah oui je viens d'avoir Vex Léveillard dans le shop. La vache. Pile ou fasse. J'ai gagné. Qu'est-ce qui m'intéresse niveau item là ? Théorie tout peut m'intéresser parce que je voudrais faire Ionic. Éventuellement Archange. On a l'embarras du choix là. Tututut. Pourquoi j'aurais dû virer sur Racky à rentrer Veigar tant qu'à faire en vrai ? Mais bon. J'avoue. J'aurais été un peu mieux. Et Seraphine faut-il une union. Bon s'il te plaît. Merci. Même pas de gold. Super. Salut club parents. Attends il n'était pas Montemaster depuis hier Melchia. Je croyais qu'il te manquait 3 LP je croyais. Oh elle a bu quoi. Oh j'ai la spat mage. Bon bah écoutez. Ça ne m'enchantait pas des mages de jouer mage. Mais je pense que là la question elle est vite répondue les amis là je crois. Miss Amigos. Stuck in the middle with you. Qui sème la magie récolte la tempête. La dernière fois que j'ai joué la compo ça s'est super mal passé mais j'ai ultra mal touché aussi. En vrai ça combine bien avec butin de guerre en vrai je trouve. Tu tu tu. Tu tu tu. Tu tu tu. Tu tu tu. Waouh j'ai récupéré tellement de trucs qu'il y a tous les golds et il y a le coffre aussi. Tu me donnes une baguette qui est le meilleur item que je pouvais espérer peut-être. Putain là en vrai en vrai. Vous savez ce que c'est le plaisir du week-end ? C'est que l'OM revient déjà là. Déjà le retour de l'OM quoi. Je ne vis que pour ça en ce moment vraiment. Non et j'avoue que j'ai regardé l'épisode de Rings of Power hier. Putain il était phénoménal. En vrai la série Seigneur des Anos c'est une purge depuis 15 épisodes. Mais en vrai pour arriver à cet épisode ça sauve tout quoi j'ai envie de dire. Extraordinaire quoi. Juste juste une folie quoi. L'épisode il est légendaire vraiment. Légendaire le Dori. C'est très fort la spot match pour gagner à ce stade de la partie. Et comme on est combiné avec l'excellent butin de guerre T3. Il y a vraiment moyen qu'on se mette trop bien. C'est ultra Gucci comme setup que j'ai là. Sauf si je perds le fight et là c'est trop chiant. Ça va. Tellement mais tellement de thunes à rien alors on est déjà 7. Ça y est là. C'est le coup de regarder la série. C'est vraiment une purge franchement. La saison 1 j'ai trouvé que c'était vraiment une purge. C'est vraiment moyen. Très médiocre. Mais alors le dernier épisode il est vraiment. Si t'es fan du Seigneur des Anneaux le dernier épisode il est. Alors je pense qu'il est pas ultra canon tu vois. Je pense qu'il tabasse un peu le lore mais. Putain. C'est légendaire quoi. Enfin il est quand même. Je pense qu'il est relativement ok par rapport au canon je pense le dernier quoi. Mais l'épisode c'est une dinguerie vraiment. On se rend pas content. C'est une folie quoi. J'avais une drôle parce que j'ai une amie pour garder la... Ah j'ai mort 2 c'est vrai qu'il fallait mort 2 tiens. J'avais oublié celui-là. Est-ce que... On va essayer de lui mettre Warmog ou Courne de la Reine à lui. Je sais rien on verra. Sunday morning. Tout ça pour montrer un bard. En même temps c'est une amie. Là à ce moment là il faut soit une amie soit... J'aurais peut-être dû le laisser de coeur en acier finalement. Sans plus j'ai remover quoi. Euh... Tu peux mettre les drops du badge TFT ? Il y a un drop Twitch TFT là ? Je savais pas qu'il y avait un drop. Euh... Alors oui alors on attend pas tout de suite du coup mais... J'ai beau être un ultra fan d'Harry Potter je n'arrive pas à me hype pour la série qui se prépare. Je sais pas. Moi je suis pas... Moi perso je me haï près si j'étais fan d'Harry Potter je pense mais... Je me haï près je pense clairement mais... Sagasso ! Ah le petit coup de main de Nico tiens. J'ai juste envie de gagner mon prochain fight là mais après si je prends ça ça suffit je pense. Ma game est légendaire vraiment avec les récompenses que je récupère là. Bon j'ai pas de Nico Veigar parce qu'on va garder pour les trois... Mais si je perds c'est chiant par contre. J'ai vraiment la flemme de perdre le fight vraiment je tiens à le dire. La giga flemme de perdre le prochain fight. Mais c'est une série qui reprend les livres c'est ça ? Mais avec les acteurs différents c'est la même chose mais avec les acteurs différents c'est ça ? Et c'est genre same shit que les films genre en mode familial et pour les enfants ou ils essayent de faire un truc différent ? Parce que moi si c'est same shit que les films je pense que je regarderai pour en dire du mal tu vois mais... Mais bon on pourrait en profiter pour faire un truc un peu différent tu vois. Non un peu différent ? D'accord. Peut-être que je regarderai sans dire du mal alors en vrai. C'est bien ton style ça. Non mais au moins au moins pour dire du mal je regarde au moins quoi tu vois. C'est une vraie motivation de regarder des trucs pour dire du mal tu vois. Tu connais HBO ? Ouais c'est vrai c'est vrai effectivement. Après ils sont un peu jeunes dans Harry Potter pour faire du HBO hein quand même hein. Tu me diras en théorie Daenerys elle a 13 ans en théorie donc... En soit c'est pas ça qui les arrête hein bon. Bon là je veux Nami ou Veigar 2. C'est pas négociable. Ah ! Rolence champion à 3. Nice. Je suis pas foutu de trouver euh... C'est ça que j'ai Bart sur le bord encore. Attends Devex... Ah putain je suis con putain. Eh HBO ça va juste pour adulte l'enseigne en général. Et elle sort quand cette série ? Parce que moi vraiment mon niveau de hype est tel que j'avais carrément obligé qu'il y avait une série Harry Potter qui sortait quoi tu vois pour vous le dire. Niveau de hype est de 0 à peu près mais... Je suis comme très content de regarder mais... Très content. Je suis pas un pot de raid hein mais... Ouais je trouve que c'est ok en vrai tu vois. Pas avant 2027. Ah oui non mais pfff. Est-ce qu'il y aura encore internet dans le monde en 2027 ? C'est même pas gagné quoi tu vois donc ça va. Si ça se trouve elle sortira juste jamais en fait hein. Ça sert à rien de se viper les gars. C'est pas mal Ascension avec cette compo qui tient assez longtemps. J'ai deux duplicateurs. Ok. Figure. J'ai pas trouvé une Nami hein. J'ai essayé d'être double Nicole Vega en fait pour regarder ma Winstreet quoi vas-y aller. Allez vas-y. En fait je me disais je peux... J'ai roll deep tant qu'à faire comme ça je complétais avec les coups de main de Nico qui restaient tu vois mais... C'est pas mal comme ça. Sauf que Vega est Comtesse donc euh... Il a trouvé une Nami et Nora lui au niveau 7. Mais moi j'ai Veigar 3. C'est vrai que March of Progress c'est fort pour re-roll en vrai. Mais bon moi j'ai récupéré deux coups de main de Nico avec euh... Breloque et butin de guerre donc euh... Et tu sais que je peux en récupérer d'autres encore hein. Ah j'ai perdu ? Non j'ai gagné ça va. Réalement c'est là que les problèmes commencent. On devrait quand même Winstreet le CHK avec Veigar 3 je pense. J'imagine on va voir. Bah le fait de pas avoir 7 mages oui c'est un gros problème quand même quoi. Ah voilà. Fallait, fallait, fallait Wine en fait. Wine diff. Alors il nous manque deux Vex, deux morts de Kaiser. Parce que l'autre joueur de mage, son défaut... Son défaut c'est qu'il a pas de spot mage en fait. Et là bah la compo elle est beaucoup moins bien sans la spot mage. Vend Gaglio non ? Pour quoi faire ? Il y a quand même de très grande chance qu'il passe trop à Gaglio là. Allez les gars. Ascension, allez il match tout le monde là si il casse, allez. Large en vrai. Tellement large. Tu 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 tu. Bon. Moi je veux ça hein. Mais bon sur Diana je crois que je l'aurais pas hein. Dommage Ça aurait été pas mal en vrai Faudrait qu'on l'attende que lui il meure Lui je pense qu'il crève lui Après il a mini-tacticien donc ça va Il a vex 3 J'avoue qu'on a vraiment Lui il va pas tenir la game c'est sûr On va juste attendre J'ai tellement d'HP de diff Après en vrai Si personne joue mort 2 on pourrait roll en fait quand même Mine de crayon A voir s'il perd ses deux fights Personne joue mort 2 en fait Vex 3 je m'en tape un peu dans la mesure Au contraire autant roll Tant qu'il a les 3 codes de sortie Finalement c'est pas un si mauvais timing que ça pour roll Et en vrai Veigar 3 c'est bien Mais la front 3 c'est limite plus important C'est vrai que Je me suis un peu emballé en faisant le nico sur Veigar Mais bon surtout parce que Veigar était conteste Au final si t'as pas Veigar 3 c'est quand même très chiant Parce que moi là on peut dire ce qu'on veut Mais Veigar il me turbo carry quand même Avant je récupère minimum 7 gold par fight J'ai envie de roll pour gagner le prochain fight Mais je vais pas le faire Et il est comme avant sa dénaye des morts de le relou C'est pas avec ses gold qu'il peut se le permettre Franchement L'augmenté maudite La quai le butin de guerre ou mage ? Ou ascension finalement Elle me paraisse toute maudite potentiellement Mais les 3 sont éligibles à être maudites Ah le charme Ah pardon ok Bah j'ai gagné désolé Ah encore un coup de main de nico Théoriquement on va peut-être pouvoir faire Veigar 3 du coup aussi Mais je vous ai dit Son butin de guerre Avec une augmente aussi forte en mid game C'est friand ouais Ça rentrape la game d'avant où j'ai pris la quête dorée quoi Ça va T'es trop bien là Non mais là c'est juste win là en vrai C'est juste gagné là en fait Pourquoi il y a que des chaînes par contre Quantité de thune Alors Pretty woman Alors moi j'aimerais bien avoir de l'antile Ouais typiquement ça c'est bien ça je pense Tac 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 J'aurais plus level up maintenant Je suis en abuseur un peu mais bon Est-ce que j'ai vraiment besoin de level up quoi T'as mais Harry Pourquoi Harry Ah pour aller level 3 J'avoue Après est-ce que j'ai vraiment besoin de plus d'AP Alors que déjà j'ai 7 mages Qui me redonnent 10% Et j'ai archange sur mon carré principal tu vois Donc Après oui oui C'est pas déconnant en vrai De toute façon il faut voir quand on joue à badon sur Veigar Parce qu'il a pas assez d'AP de base Oui en fait il faut que Zerat Ou que Zeratari à la rigueur peut-être Bon peu importe j'ai envie de dire de toute façon là Peu importe ce que je rentre Il est mort le mage ? Il est mort ça il est Je suis ce que même avec ça Faudrait aussi qu'on rentre un perso Genre truc chrono de son va jeter à les 9 là de toute façon C'est bien il y a des petits swains qu'on pop avec trench coat Ça me fait encore plus de récompenses avec butin de guerre c'est bien Putain la gold Oh mon dieu quoi Je pense que j'ai rarement autant rentabilisé cet augmentant je pense Une ceinture Nom 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 Non la grande question c'est Ce qu'on va pas dire avec niveau 10 quoi du coup Je pense que si j'arrête mon board là Je pense que si je fais plus rien jusqu'à la fin de la partie Il y a un monde où je gagne je pense Pour le coup C'est très probable qu'on arrive à gagner là Donc bon On va voir hein mais Fait quand même attention au Olaf 3 Ouais Olaf 3 ça peut être un problème j'avoue Même pas même pas en vrai Olaf 3 si on finit par passer 10 on finit par lui casser la gueule Moi je pense les gars Portail c'est bien parce que quand j'ai une aura je peux entrer portail Je peux entrer camion aussi en vrai J'avoue qu'il lui manque 3 Olaf Moi je pense qu'on peut fumer Olaf 3 moi je pense Attends il faudrait acheter une brolope par fight pour Veigar en fait Pour qu'il gagne son AP Après bon On arrive à un stade où il a quand même beaucoup d'AP là donc Mais bon point trop Point n'est pas trop Trop n'est pas point quoi T'as prog le portail Non mais j'ai pas Nora encore C'est un coup de billard en 3 bandes Si tu veux Allez mordeux Pas beaucoup de gold sur ce fight J'aurais pris que 5 gold on est presque un peu déçu finalement de ce fight Moi j'ai taric je pourrais rentrer taric pour l'instant En fait c'est pas si bien chrono finalement je trouve moi perso Limite ça m'a fait chier plus qu'autre chose le fight d'avant quoi Donc bon Dararara 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 Bon sa catarina n'est pas trop à partir de là Bon sa fiora est un peu badante quand même mais bon J'avoue qu'en face il est pas très drôle alors sa Morgana c'est quelqu'un aussi Oh il m'a défoncé la vache Oh l'autre truc il est une légendaire 3 Est-ce que je pourrais pas faire une légendaire 3 moi aussi dans cette game en vrai ? Il y a lui qui dit mais il est Olaf c'est cool, si j'envoie un je vais l'acheter aussi mais... Ok... C'est long pour aller niveau 9 mais j'ai dépensé tellement dans les 3 stars que... Même si j'arrive niveau 9 ou 10, niveau 10 ça a l'air quasiment impossible non ? Ah il y a un coffre j'ai pas vu Il y a quoi dans le coffre ? Un coup de main, évidemment c'est le quatrième de la game C'est pour ça que c'est fort pour re-roll butin de guerre en vrai Moi aussi je pourrais faire une légendaire 3 je pense en vrai il y a moyen Il faudrait 10 quoi par contre Plus 8 de dégâts bruts Ah mais il a Varus 3 j'avais pas vu MDR Ok il a Varus 3 Ok ok Varus 3 ça devient un problème potentiellement Non mais c'est un beau défi cette game le chat, c'est un beau défi Ok il a Varus 3 et pas l'Andalaf 3 non plus Non mais c'est quoi la tech ? En fait je pense que c'est compliqué de... Il faudrait presque qu'on réussisse à passer niveau 10 pour moi mais bon c'est chaud quoi Pour moi c'est compliqué sans passer niveau 10, enfin pour moi je ferais légendaire 3 dans cette game en fait Pour s'en sortir Salut Teltis Bonjour mec Sans passer niveau 10 ça m'a l'air très compliqué quoi Lui aussi il est super fort Oh il a sa vex et a 2 HP Saphira Oh Saphira va recast là Oh Saphira recast à 2 HP je suis deg Après je crois que je gagne quand même contre le fantôme Mais le vrai il me casse la gueule hein T'as pour contre j'ai pas récupéré beaucoup de récompenses hein Evidemment il perd du coup hein Allez roll Attends on voit que t'es pas un mec du beau jeu Melkia ça se voit hein C'est dégoûtant ouais Melkia le beau jeu il connait pas hein les gars Je veux dire là on joue pour le légendaire 3 je pense Il est sous pout Il est sous pout Ah je le bats là ce coup-ci Ouais je crois que je le bats non ? Ah plus que non j'ai rien dit Sam Morgan elle m'a cassé la gueule à la fin Euh après il va taguer le fantôme du Varus Il va mourir lui je pense donc euh Shadow Night of me J'veux comprendre ça m'a pris Briard du coup j'avais pas quoi prendre en vrai j'ai buggé Je sais que je pouvais rentrer Briard je me suis dit mais bon C'était pas de zérole gratuit avant ça ? Shine the light of me Ah mais là je pourrais jamais faire une légendaire 3 avec si peu de Avec si peu de ressources Parce que là lui va me mettre moins 16 Et après je vais mourir au fight d'après en vrai Bon que l'autre meure pas et que je tape le fantôme mais bon Est-ce que j'aurai jamais le temps de tout vendre euh... Pfff je pars de trop loin là Est-ce que lui va me défoncer avec son Varus de ses morts là ? En plus je suis resté pack je suis trop con En vrai mon Vega il a fait du taf mais bon il a fait du... Mais il y a trop avec le givre J'ai pas pris si cher que ça J'étais à combien ? J'étais à 27 ? Bon je suis top 2 Ouais mais là le problème c'est que je meurs du coup Non mais là il faudrait pas mourir sur ce fight C'est pas gagné hein Est-ce qu'il y a un mood où je prends pas moins de 14 en vrai ? Franchement j'ai une brillarde... Oh putain le Varus a one shot toute ma team Ok bon J'ai regardé Très bien